Bonjour Hicham, à Paracou au Bénin, vous avez des questions sur la lutte contre le terrorisme au Sahel après la mise en garde il y a dix jours du patron du renseignement extérieur français. Oui exactement Juan. On vous écoute. J'ai écouté le directeur du service du renseignement français dire que le diadis prévoit faire l'entrée au Bénin et en Côte d'Ivoire. Alors Juan, ma préoccupation est celle-ci. Pourquoi avoir ciblé simultanément le Bénin et la Côte d'Ivoire ? Deux pays qui pour ma part n'ont rien en commun. Et pourquoi pas, à titre d'exemple de Togo ou le Ghana ? Oui, qui sont voisins du Bénin où vous vivez Hicham. Je comprends vos interrogations. Avec nous pour vous répondre évidemment, on a choisi une spécialiste du sujet sécurité sur le continent africain, Niagale Bagayoko, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de prendre quelques minutes. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network, qui est une organisation panafricaine spécialisée dans les systèmes de sécurité. Effectivement, ça fait des années que des experts alertent sur le risque d'une contagion terroriste au sud des pays sahéliens. On évoque essentiellement la Côte d'Ivoire et le Bénin, mais pourquoi pas le Togo et le Ghana ? Alors, tout d'abord, il me semble important de remettre dans son contexte cette intervention de Bernard Rémy, donc le directeur des services de renseignement extérieur français, la DGSE, qui a présenté des images d'une rencontre des plus hauts responsables du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, notamment de son chef, Yadak Ghali, et de l'un de ses principaux lieutenants, Amadou Koufa, qui se serait tenu en mars 2020, rencontre au cours de laquelle, selon lui, une expansion de la conquête djihadiste vers les pays côtiers aurait alors été planifiée. Cette prise de parole est surprenante dans la mesure où il y a déjà plusieurs années que les signaux d'alarme concernant la présence d'éléments djihadistes, comme vous venez de l'indiquer, dans les pays côtiers, se multiplient. Il y a d'abord eu, bien entendu, l'attaque spectaculaire, ce venu en 2016, dans la station balnéaire de Grand Bassam, en Côte d'Ivoire, qui avait été revendiquée par Acmi, et perpétrée par la katiba Almorabitoun, avant que ces groupes ne se réorganisent au sein du Gécime. Puis est survenue l'attaque dans le parc national de la Panjari, au cours de laquelle, au Bénin, deux touristes français avaient été enlevés avant d'être libérés par les forces spéciales françaises, lors d'une opération qui avait coûté la vie à deux soldats. Donc on voit donc que l'activité des groupes n'est pas nouvelle, et elle a été confirmée par l'attaque du poste militaire de Kafolo, à la frontière du Burkina et de la Côte d'Ivoire, en juin 2020. J'entends vos explications, et c'est bien de rappeler ces faits, mais Hicham se dit, en substance, pourquoi Al-Qaïda viserait plus la Côte d'Ivoire et le Bénin que le Togo et le Ghana ? Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est que cette déclaration, c'est pour ça que j'insiste sur la déclaration, au-delà de, avant tout à mon avis, une vocation à mobiliser l'opinion publique française, en donnant un visage à une lutte qui paraît assez désincarnée, avec des annonces de neutralisation de djihadistes anonymes. Donc dire qu'il y a un projet planifié par quelqu'un dont montre le visage, ça joue. Et donc, le Togo et le Ghana n'ont pas fait d'attaque jusqu'à aujourd'hui, mais la porosité des frontières, avec notamment l'est du Burkina Faso, inquiète. Ce qui se passe, de manière avérée aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et au Bénin, c'est qu'il n'y a pas, manifestement, d'implantation territorialisée de ces groupes, mais en revanche, certains espaces périphériques de ceux-ci semblent surtout servir de zone de transit et de repli pour les éléments djihadistes. D'accord. Et puis, il y a aussi, puisque vous parlez du calendrier, ça n'a échappé à pas grand monde, en tout cas à ceux qui suivent cette actualité, que les propos de Bernard Rémi ont été tenus à deux semaines du sommet G5 Sahel, qui commence lundi à Djaména. Il y a peut-être aussi un lien de cause à effet ou pas, selon vous ? C'est tout à fait pour ça que je pense important de situer cette déclaration dans le contexte, en effet, de cette activité diplomatique, non pas pour amenuiser l'importance de la menace qui existe, comme je l'ai indiqué, mais sans doute pour y voir une annonce d'un recentrage de l'intervention française, sans doute davantage contre les chefs du GSI, mais notamment contre Yad Dagali, alors que jusqu'ici, l'intervention était plutôt axée sur l'EIGS. Bon, on verra en tout cas. Juste une petite seconde pour conclure, je pense aussi que c'est une façon de vouloir remobiliser les pays côtiers, parce qu'on sait que le Togo, notamment, et le Sénégal ont des politiques extrêmement actives, mais que la Côte d'Ivoire et le Bénin peuvent être perçus comme n'étant pas assez actifs, même s'il y a des manœuvres qui sont organisées conjointement par ces différents pays pour lutter contre cette menace. Sous-titrage ST' 501